Musique Salut tous ! Donc aujourd'hui je teste la Colorista Wachow et j'ai pris la couleur The Dirty Pink Air Donc c'est une coloration qui part en 2-3 shampoings C'est sur la chaîne de Mila Bébichou que je fais plein de gros bisous quand même Elle m'a vraiment donné envie d'essayer cette couleur parce que la voyelle était quand même relativement énervée avec ça et au final le résultat je l'ai trouvé magnifique mais alors très jolie et je me suis dit Maman aussi j'ai envie d'essayer C'est la une des premières fois depuis très longtemps voire des années que je vais utiliser une coloration de grande surface je suis totalement contre ce genre de produit sur mes cheveux je précise les miens je trouve qu'un coiffeur professionnel un vrai coiffeur professionnel sera toujours mieux vous conseiller toujours mieux vous dire si c'est oui ou pas bon que qu'est-ce que nous personnellement et qui ne sont pas du tout les mêmes produits qu'en salon mais cette couleur elle part en 2-3 shampoings donc je me suis dit c'est pas quelque chose qui risque d'abîmer mes cheveux ils sont pas du tout abîmés il me reste vous voyez légèrement un petit peu de couleur de chez le coiffeur qui part aussi en plusieurs shampoings mais pas en 2-3 shampoings qui part en on va dire sur quelques semaines donc on va dire une dizaine de shampoings et je me suis dit tiens je vais tester cette couleur je l'ai payé 7,90€ j'étais au carrefour de ma petite ville de Brest ils disent appliquer la couleur sur les cheveux blonds ou sur les cheveux éclairs pour plus d'intensité moi c'est que là c'est que de décolorer donc c'est bon laissez poser la couleur 15 minutes et jusqu'à 20 minutes pour un résultat plus intense et plus durable pour un look personnalisé amuse-toi à appliquer des couleurs différentes sur tes mèches pour estomper la couleur votre joue et accélérer le retour de la couleur initiale utilisez le shampoing voilà bref ils nous disent de 1 utilisez un shampoing en un peu donc le kit est composé d'une feuille d'information de la couleur même et puis de gants ils nous disent de laver et sécher vos cheveux ça tombe bien ils ont été laver et sécher dans la même journée mettre les gants appliquer la couleur sur les mèches blondes ou décolorées pour un résultat très visible laissez poser la couleur sur vos cheveux 15 minutes et 20 minutes pour plus d'intensité alors c'est parti je vous en mets dans mes al-dés alors voilà euh oui voilà j'ai tiré ma vrac déjà je vais mettre les gants qui je pense sont excessivement grands et voilà ça se présente comme ça il n'y a qu'un seul tube j'ai fait il y a longtemps longtemps plein de couleurs devant une surface donc je ne pensais pas que c'était du tout c'était comme ça je redis la couleur c'est dirty pink air pour ceux que ça intéresse et c'est ah la vache ouais c'est hyper alors moi je vais en mettre partout comme je peux parce que j'ai plein de mèches tous mes bouts sont décollendés mais j'ai aussi des mèches voyez par là oh là là j'espère que j'applique j'applique je le sais ça très mal mais moi je ne suis pas coiffeuse les gants par contre ça va me saouler je sais que moi quand je faisais mes couleurs il y en a ils vont me dire c'est pas bien moi je tirais les gants perso ils précisent bien que là où c'est pas décoloré là où c'est pas clair du moins ça ne fonctionnera pas donc voilà maintenant je dois aller c'est agir 20 minutes et par contre je voulais vous montrer ce que ça donnait selon l'intensité des blonds qu'on peut avoir parce qu'il y a derrière voilà vous voyez donc selon votre blanc ce que ça peut donner forcément il le précise bien plus le blond est clair plus ça va accrocher donc voilà je vous dis à dans 20 minutes donc voilà maintenant je vais rincer il n'y a pas de shampoing ni quoi que ce soit et j'ai compris à quoi servait la deuxième paire de gants j'avais mal eu mais en fait tout bêtement c'est pour pas colorer nos doigts voilà même pendant le shampoing voilà j'ai l'impression que j'ai été très intelligente de prendre une serviette blanche bon comme ça on voit quand même un peu ça laisse les cheveux incroyablement doux une chose très très positive quand j'ai fait du coup pseudo couleur ça sentait pas la couleur et pas du tout j'ai l'impression mes cheveux ils sont réparés enfin réparés pas abîmés mais comme tout à l'heure en fait je ne les avais pas séchés à hausser les cheveux ni quoi que ce soit ils étaient devenus un peu avec le vent pas contents ne jamais sortir avec les cheveux où il y a dehors ça les abîme mais là j'avais pas le choix on avait fait la veuf elle avait pas le temps de se sécher les cheveux non j'avais pas le temps c'est pas des bêtises ça arrive c'est pas la mort non plus alors maintenant on va les sécher je reviens une fois les cheveux totalement sec alors c'est un peu plus foncé pour moi parce que j'ai vraiment laissé agir plus longtemps mais ce qu'on peut déjà dire ce que je peux dire c'est que mes cheveux sont incroyablement doux oui oui merci ma chérie qu'elle ici maman t'as conchonri ils sont incroyablement doux incroyablement brillant la couleur elle est hyper intense on peut le voir c'est pas tout à fait comme sur la boîte c'est normal parce que moi j'ai laissé agir 20 minutes donc après ça va commencer à se roser et honnêtement moi j'adore je suis super surprise j'adore énormément on voit que ça a bien pris sur tout mon blond c'est vrai tu trouves la fin ce chat ne demande qu'à manger au niveau de l'application c'est hyper facile je donne 9 sur 10 je vais pas dire quand même 10 sur 10 mais 9 sur 10 car l'application est quand même relativement facile ça ne tâche pas du tout j'en ai mis légèrement un petit peu au niveau de la peau ça n'a absolument pas tâché rien à dire au niveau du packaging je vais mettre 10 sur 10 moi je trouve qu'il est vachement facile que ce soit le packaging c'est ce qui est à l'intérieur et l'extérieur on est d'accord le packaging en lui même on va dire la boîte est très bien c'est très bien représenté c'est super bien fait le conditionneur ce qui contient je trouve que c'est super mignon ça n'a rien à voir avec vous savez les types de coloration qu'on peut avoir hyper grotesque hyper dégueulasse moi je trouve que j'adore au niveau du rinçage je vais mettre 7 car on doit mettre les gants pour rincer et c'est forcément pas facile de faire dans nos cheveux correctement savoir si vraiment il ne reste pas des résidus etc de produits je trouve que ça c'est le côté un peu chiant et moi j'aime me disons avec ma température parce que moi je mets sur le gant et ça allait dans le gant enfin l'eau allait dans le gant enfin bref c'était un peu la nâche on va dire au niveau du rinçage même des cheveux c'est parti tout seul il n'y a rien à dire j'ai trouvé ça franchement très bien et au niveau des résultats finales je vais mettre 9 parce que je trouve que c'est vachement joli c'est plus con c'est un raccord ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant mais je trouve ça vachement joli voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné un petit peu de renseignements à me donner un petit peu plus de renseignements sur la couleur Colerista parce que c'est vrai que moi j'en avais entendu parler mais bon moi les permanents ça ne m'intéresse pas les ça ne m'intéresse absolument pas du tout ça ne dessèche pas je ne pense plus que de choses après ce que j'ai vu et franchement je ne serais pas amusée à faire ça et là franchement grâce à la vidéo de Mila Babychou de Roxane j'ai trouvé super elle m'a donné envie d'essayer et du coup je lui dis merci parce que j'adore énormément je trouve ça très joli et j'ai hâte que ça s'éclaircisse aussi parce que là on voit quand même c'est bien foncé mais ce n'est pas grave n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et à liker cette vidéo également si elle vous a plu salut bye bye